Allez, maintenant c'est le gageau qui prend les commandes. Allez. Et vous êtes prêts ? Je t'ai plaît. Ah oui, fais-toi plaisir. Commence doucement, tu vas me les tuer sinon. Première sensation. Vas-y, accélère, vas-y, pousse un peu là. Je vais les mouiller un petit peu. Vas-y, vas-y. Mouiller doucement. Hop, ah là 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 là. Ah là 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 là. Là, tu les as tués là. Allez, vas-y, pousse. Et là, l'appareil a fumé maintenant. Appuie ici, le bouton qui est au coin. Voilà. Allez, c'est parti. Là, c'est beau, là, c'est vraiment beau. Bonjour. À partir d'un mètre dix. La taille, juste ici. Je vais m'en démarler. Dernier tour, dernière sensation. La sortie est à droite, le tour est terminé. Nous vous attendons pour plus de sensations. Parfait. Combien ? Et ouais, mon pote. C'est ça, le rock. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. C'est un film programme qu'on tape. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Louis de Gouillon Matignon, c'est un peu dur à porter parfois, mais parfois c'est que vous aussi. Je suis étudiant en 3ème année de droit à la Sorbonne et ça fait quelques années que je suis en contact de façon forte avec ce qu'on appelle les gens du voyage. Alors je vais d'abord vous parler de ce que sont les Tziganes. En gros, les Tziganes c'est trois peuples différents. Les Tziganes qui sont à l'est de l'Europe s'appellent les Roms. Les Tziganes qui sont à l'ouest de l'Europe s'appellent les Manouches. Et enfin, les Tziganes qui sont sur la péninsule ibérique s'appellent les Gitans. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas à demander si une population souhaite ou non s'intégrer. La question qui se pose vraiment c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Roms ont du mal à s'intégrer ? Moi, si vous voulez, j'ai tendance à promouvoir le mouvement de population parce que je pense que lorsque les hommes bougent, je pense qu'ils décident et je pense que c'est important que le peuple européen soit libre. Je suis convaincu de l'Europe, je suis convaincu que la culture européenne est là et je suis convaincu que sur le plan historique, l'Europe sera l'aboutissement des différents états qui fondent aujourd'hui une espèce de république d'Europe. C'est quoi, si c'est pas vraiment le B2, c'est quoi, c'est juste d'accord ? Non, c'est le Corco, en fait. D'accord. C'est la même chose qu'un bureau des élèves. C'est cool, ouais. Je voulais savoir de quelle partie tu te sens le plus proche et est-ce que ton combat, c'est... Je me retrouve pas dans la gauche aujourd'hui et en fait, je suis un peu en train d'attendre qu'il y ait quelque chose de nouveau qui émerge. Alors je vais pas non plus faire, ça va, j'habite dans le 16, je m'appelle Dougui en édition, je vais pas faire le malin, faire l'anarchiste et tout, mais je crois, moi, j'aime bien des mecs comme Anonymous, par exemple, des mecs qui foutent un peu le bordel et qui posent des questions intéressantes. Et c'est pour ça que j'explique qu'en fait, ce qui est beau, c'est de croire en quelque chose et de militer pour quelque chose et de se battre pour quelque chose, que ce soit la Corpo comme vous faites. Moi, je trouve ça vachement stylé parce que je sais pas si y'en a ici qui sont passionnés, je sais pas, par le féminisme, battez-vous pour ça si y'en a qui sont passionnés par le... Non, mais je sais pas, par exemple, le droit des prisonniers, battez-vous pour ça, pour la défense des animaux, battez-vous pour ça. Personne n'est intéressé par ça, les trucs des animaux, il y a un truc drôle, aujourd'hui, il y a un combat à mener. L'hérissant, ouais. Moi, j'en ai goûté, c'est dégueulasse. Ouais, exactement. Vous voulez faire quoi ? Vous avez des idées un petit peu avocat plus tard, non ? Ou juge ? Quelqu'un va être juge ici, non ? Ou pas. Passer l'ENM et... Pour l'instant, pas trop d'vocation. Je veux être prof, non. Prof de droit, ouais. Ouais. Non, c'est pas pour moi, c'est vrai. Vous allez prendre un verre, après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quand j'étais petit, j'hésitais à faire deux choses. J'hésitais soit à être astronaute, parce que c'est stylé de voir la Terre du ciel, quoi. Parce que c'est du lourd, c'est sévère. Et tu rentres et tout, t'as tous les écussons et tout, sur ta veste et tout, c'est sévère. La classe. Et le second rêve que j'avais, c'est que j'aurais voulu être pape. Parce que c'est la classe d'être pape. Parce que tu peux arriver dans un pays, te mettre à genoux et embrasser la terre. Ça, c'est vraiment la classe. On m'a dit que tu faisais peut-être un dictionnaire, un truc comme ça. Oui, oui, oui. C'est vrai, alors ? Oui, c'est vrai. Mais c'est sorti, déjà, il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. Il y a presque un an, déjà. C'est fini, alors ? Oui, c'est fini, oui. Et je peux l'avoir, moi, ça ? Il faudrait que j'essaie de t'en donner un, si tu veux. C'est... Alors, je vais te dire, franchement, c'est un petit peu compliqué, parce que si tu veux, t'as vu, il y en a qui sont pour que ça soit existe, et il y en a qui sont contre. Il y en a qui sont pour parce que ça va sauvegarder la langue. Il y en a qui sont pour parce que, pour plein de raisons. Il y en a qui sont contre parce que, t'as vu, ils veulent pas trop que les garagés parlent main à nouche. Et ils veulent pas trop que les clister, machin, tout ça. C'est pour aller dans les pays de l'Est. Eh bien, si tu veux, j'en ai pas, là, avec mon frère, mais j'en ai un, si tu veux. Avec tous les mots main à nouche, que tu veux, un papillon, une roue, une plaque d'immatriculation. J'essaye un petit peu, tu sais, de, de, voilà. Le top du top, tu restes avec lui, là. En vrai, c'est ce que je faisais, moi. Tu prends ton téléphone, et puis moi, tu sais ce que je faisais ? J'ai l'iPhone, là. Tu prends ton téléphone et puis tu te fais des petites phrases. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je vais manger. Plein de petits mots comme ça. Vraiment, et après, t'apprends, t'es terrible. Oui, je sais, je sais. Mais le dictionnaire, ça m'aiderait. Tu marques quoi, alors ? Tony, tu mets Tony, dictionnaire à côté. Je vais le marquer si tu veux. T'embête pas. T'as dit, tu te rechafras ? Oh. T'as dit, tu te rechafras dans une quoi ? Non, mais on me rechafra dans une mais quand tu as pu Foucato. Non, c'est le top, c'est le top. Quand tu as pu Foucato, ça fait que je vois que je fais des choux, là, on ne couvarde pas. Mais tu peux pas aller, quand tu as pu puce. Vas-y, on se va, mon frère, vas-y, que Dieu te bénisse. Vas-y. Voilà. Mais quand tu as puce, n'est pas aller. Quand tu as puce, tu as puce, tu as puce, tu es de la politique, tu as puce, tu as puce. Mais si quelqu'un va, c'est fait d'arrière. Paris même. Je reste dans Paris même. Moi je vais être un petit peu impoli, je vais écouter une minute de musique, c'est juste pour me préparer à un truc. Excusez-moi. Si ça vous dérange pas, je vous remercie monsieur. ... Milo, vous pouvez venir aussi. ... C'est belle comment ? La zone T du visage ça non ? C'est la zone T ça non ? La zone T ? Ouais, c'est ça là. Vous avez l'air un peu stressé non ça ? Non ça va pas du tout. Vous avez un petit fils de marquis c'est ça ? Non non non, c'est faux. C'est les journalistes ça. D'accord, vous êtes en fait... Je m'appelle Louis de Guillaume Atignon, on est en République, il n'y a pas de place pour l'aristocratie, j'ai l'honneur de porter un grand nom et c'est tout. D'accord, ok. Bon, alors il y a juste un truc, elle s'était gouré ma rédactrice. Tziganes c'est avec un S, j'ai vu que vous l'écriviez parfois avec un Z. T-S-I-G-N. Moi j'ai vu des orthographes à chaque fois. C'est un S, c'est une erreur Z. En fait Z ça vient de l'écriture allemande, Tzigoiner, avec un Z, mais en vrai le vrai mot c'est avec un S quoi. D'accord. Il n'y a pas, ça n'existe pas en français le TZ. Dis bien quelque chose qui m'horripine moi. Le quoi ? Les manouches ça n'existe pas, ça si tu veux le dire tu dis bien, les manouches ça n'existe pas dans le vocabulaire des voyageurs. C'est manouches. Manouches en manouches ça veut dire homme libre. Ce sont des indiens, ils viennent de l'Inde donc on ne dit pas manouches. Manouches ? Non mais attends, vous pouvez. Les sains les galgés ils disent tous manouches. Mais non mais les galgés il faut faire simple, il faut faire simple. Les galgés je les connais, c'est mon peuple. Je sais ce que c'est, je ne connaissais rien. Là c'est dur, je fais l'argument à l'envers parce que vous me dites toujours que je suis un galgio et que je ne peux pas parler parce que je suis un galgio que je ne connais pas. Alors là je suis désolé je te mets l'argument en arrière, moi je suis un galgio, tu ne peux pas parler des galgés de mon peuple parce que moi je le connais. Alors, vous allez bien ? Là aussi, bonjour mesdames. Bonjour, bonjour les amis. Tout va bien ? Oui ? On va bien ? Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes le président de l'association de défense de la culture tsigane. De quelle origine êtes-vous vous-même ? Je suis ce qu'on appelle un galgio dans la langue des tsiganes, c'est-à-dire celui qui ne fait pas partie de la communauté. Je suis parisien et depuis 15-16 ans, j'ai la chance de vivre avec les gens du voyage, les citoyens français itinérants, de voir la façon dont ils travaillent, de pouvoir comprendre leur langue et de pouvoir comprendre leur tradition. Alors, quand ils vous ont vu arriver avec votre joli costume et votre chemise bien blanche, ils vous ont proposé comme ça de dormir chez eux ? Bien sûr. Les gens du voyage ont une culture qui s'articule beaucoup autour des notions de respect et de pudeur. Je crois que de se présenter bien, c'est la moindre des choses. Je crois que vous le feriez si vous étiez avec d'autres personnes que vous aimez. Tout à fait. Quel âge avez-vous ? J'ai 21 ans. C'est pas banal, ça ! Bonjour Madame Gaillard. Alors, je crois que c'est à l'âge de 15 ans que vous avez rencontré la culture tsigane et depuis vous êtes devenu un aficionado, si l'on peut dire. Exactement. Lorsque j'ai eu 15 à 16 ans, j'ai commencé à faire de la guitare. Je me suis intéressé au rock, à la funk, au métal. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo de guitare dans le style de Django Reinhardt, le style jazz manouche. Et là, c'était le coup de foudre. Maurice, je peux prendre celle-là, oui ? Une heure swing là ? Pas trop vite, moi je vous accompagne juste les gars. ... ... ... ... ... ... ... ... Je me suis dit que c'est un homme qui a un truc qui m'a appris. Tu as appris là-bas ? Oui, je m'appelle. C'est un homme qui m'a appris là. Il faut dire que c'est un homme qui m'a appris là. Il faut dire que c'est un homme. C'est un homme qui m'a appris là. Un mot là. T'as passé combien de temps chez lui ? Trois mois. Et après, je suis parti en Alsace, à Fourbach, à Milouz. Trois mois complis ? Tu as parlé comme ça avec lui, puis tu as... Je lui ai demandé, après un mois. Il m'a dit d'accord. Ça, puis après je suis allé en Alsace, je suis partout, je suis allé. Donc, il y a des cheveux au buchot ? Des cheveux ? Des belles, il y a des cheveux. Des mains des cheveux ! Des mains des cheveux, une d'autres. Des belles. Des belles cheveux. Tu as beau, je te donne un petit euro. Je te le dédicace, si j'ai un stylo, je te le dédicace. Au des belles virilles, tu m'en drennes. Je veux dire, vous bénissez. Oui, diva la viande. C'est vraiment très très bon. Un petit carité. Un petit carité comme ça. Un peu rosé en plus avec des... Il y a des... Il y a des flageolets, mec ? Alors, oui, sinon tu ne peux pas te... Goûter ça. Tu ne peux pas te séancer ? Non ? Non. Toujours pareil. Le travail, le travail, le travail. Ah bon ? Alors, il faudra mettre un petit peu de place pour le sentimental, quand même. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Alors, t'as essayé d'en prendre le épanne ? J'essaie. Ne rigole pas. J'y vais. Tu y vas ? Ouais. Moi, je t'accompagne. Tu rentres pas trop tard ? Euh... 8h30, 9h. Ok, ça marche. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Pas si bonne journée, chéri. Ouais, on se voit ce soir. À sauce. On bosse bien. Alors, il y a un an qui va à Pillon, samedi soir ? qui arrive le vendredi soir, ce soir. Ah, ce soir ? Un an qui va à Pillon, ils font une calle comme une vidéo, je peux pas dire. Si j'aime quoi les faire. Ouais, si c'est pas à l'aise, il fait quoi les fous. Il fait quoi ? Euh... ... Merci. Je pars ce soir à Dunkerque avec Quentin. En voiture enfin. En voiture, oui. Beaucoup plus stylé. Radio, tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Co-voitureur. Pourquoi ? Parce que pour rentabiliser, on prend de temps en temps des gens qui veulent aller à la Lille pour 0, tu vois. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est tellement sévère, ça ! Ouais, co-voiturage, ça se fait maintenant. Tu vas en cours ou pas ? Pas trop quoi en ce moment. Ah ouais ? Pas trop en ce moment. Tu vas coté D ? Ouais, je vais coté D et ça me saute grave. J'ai pensé, donc je suis content. Si tu veux, je vais te passer les cours, t'inquiète pas. Si ça te dérange pas, je veux bien. Le livre 2. Le livre 2 est tout petit. En fait, c'est rien. C'est juste genre les deux dernières séances. Ouais, c'est cool, c'est bon, c'est bien. Non, mais je savais pas quoi. En fait, vu que je savais pas encore ces droits, j'ai mis tout. Ouais, d'accord. Non, non, mais t'as eu raison. Il y a des fois des trucs qui chez toi me déplaisent, tu vois. Ouais. Mais t'es un pote, donc je m'en fiche. Mais je sais que si j'étais ta pépine, ça va... Ouais, c'est quand j'ai cru. Ça va pas du tout, quoi, tu vois. Ouais, c'est quand j'ai cru. Voilà, tout le monde a une expérience, sait gérer un couple, une vie de couple, etc. Et ça, tu vois, toi, t'as jamais eu d'expérience, tu sais pas, tu sais pas gérer. Moi, je vois comment... Des fois, t'es pas très diplomatique. Tu vois, la diplomatie, c'est pas ton truc. C'était un peu dur parce qu'au final, l'amour que j'étais pas donné, je sais pas moi, chez une fille, je l'ai donné avec moi, je l'ai donné avec d'autres gens, tu vois. Pour moi, mon truc, c'est le travail pour l'instant. J'ai envie de bosser. C'est un truc dans lequel je me plais. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que ça sera tendu. Voilà, c'est ça, ça sera tendu d'une fille. Quelle fille va accepter ? Ça, le problème, c'est que tu vas te faire larguer. Ouais. Ça va être tendu, mais pour l'instant, moi, je me pose pas cette question. Évidemment, mais tu devrais essayer de faire un peu plus gaffe aux autres. Et c'est ça, vu qu'il te manque une présence avec qui tu donnes, enfin, plus particulièrement de l'amour, en fait, du coup, t'as pas l'habitude, avec tes ennemis, d'avoir un comportement indéquat, tu vois. En vrai, c'est un truc bizarre, mais là, je vais m'énerver un petit peu, mais quand tu veux faire ton truc à toi, quand tu veux imposer, entre guillemets, ton style, quand tu veux être différent, on te ramène toujours, on te dit toujours. Et ce qui est énorme, c'est qu'on dit toujours, c'est pour ton bien. Mais laissez-moi... Moi, j'ai 21 ans, je sais ce qui, pour moi, est bien. Acceptons plus la différence, et moi, si j'ai envie d'être comme ça, je... voilà, je maîtrise. Pour l'instant, je maîtrise à peu près ce que je fais. Mais si t'es gay, j'accepte la différence ! T'es connerie, là ! Ça va, quoi. Moi, je savais pas qu'ils étaient là, hein. Bon, je suis désolé. Ouais, enfin, bon... Oui, bonjour, madame. J'aimerais réserver une voiture pour monsieur le sénateur Pierre Risson, qui se rend aujourd'hui à 18h à l'atrium de l'hôtel des Vizitaliens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres sénateurs qui s'y rendent ? C'est ça. 17... C'est ça. Merci, madame. Bonne fin de journée. Au revoir, madame. Demain matin, le sénateur vous partait à 8h moins le quart. Oui. Par contre, ils vont prévoir une voiture pour me ramener aux questions d'actualité. D'accord. Parce qu'eux, ils rentrent pas pour les questions d'actualité. Moi, je veux rentrer. D'accord. Vous allez en poser une, demain, sénateur ? Enfin, vous allez poser une question demain, non ? Non, non. Non, mais je veux être là. D'accord. Il y a un billet à aller chercher ou pas, sénateur, au bureau des transports ? Bonjour, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais quoi ? Tu fais où ? Ok, je t'attends, je suis à ton métier, je t'attends. Tu penses à quelles heures ? 6h30, 7h Oh la la ! Un spoutine ? Un spoutine, 79, aventure et des petites affaires. Où ça la petite affaire ? Là, là. Ah ouais, d'accord, normal, ouais. Il est où ? Il est parti. Par contre, il fait des trucs que ça n'a pas à me jouer. Pourquoi ? J'étais tout seule et j'ai dit quand est-ce qu'il prend les piquets là ? J'aurais peut-être dû passer à la soirée, non ? J'aurais peut-être dû passer à la soirée. Oui, là, dans la nuit parce qu'il n'y en avait pas qu'une. T'as loupé. Alors ? Ça travaille ? Alors ? Ton père, ça va ? Ta mère, ça va ? Très très bien. À quoi tu l'avais la carte ? Euh... Il était là ? Non, je suis sûr. Bon alors, sinon ? Vous êtes sortie un petit peu ? Euh... Au Queen. Elle est partie, Léa ? Ouais. Tu mets un Coca et un truc à boire ? Et ouais, ouais, elle est partie et... Vous êtes fait des soirées ensemble un petit peu ? Au Queen avec Raymond, tout ça, j'ai entendu ? Oui, on a été au Queen avec Raymond, Maxime, il y avait Steven. Maxime, c'est comme ton cousin en vrai ? Tu pourrais sortir ? Je dirais plutôt comme mon frère. Il sort un peu avec lui des fois, il sort toujours soit au Magnifique, soit à l'aventure, soit au Queen quand vous êtes là quoi. Ça m'a plu, tu m'as envoyé un texto la dernière fois, c'est gentil. Raymond, tout ça, ils ont rien à faire, mais ça c'est gentil. Elle est bonne ? Ouais. Tu les roules d'une façon un peu particulière, c'est pas mal. Non mais c'est bien, il y a que toi qui les roules comme ça. J'ai dû faire toutes les crêpes de la fête. Je mens pas. Toutes les crêpes de la fête. Toi, tu les roules en particulier. A vous de jouer, vous gagnons. Allez, vous savez bien, c'était parti des plus filles, messieurs. Insistez un petit peu si vous voulez gagner, là. Vous direz bien pourquoi vous jouez. Jouez pour des rouleaux, messieurs. Il y a des personnes intéressées par quelques rouleaux qui sont en jeu. Allez, vous jouez, messieurs. Alors, monsieur Mireille, ça bosse ou ça bosse pas ? Allez, allez, allez. Allez, allez. Toujours dans les études de droit, toi ? Toujours pareil. Toujours, toujours. Là, je viens de finir ma troisième année de droit. Si tout se passe bien, l'année prochaine, je suis en master. Il me reste deux ans et je serai avocat. Oh là 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 là. Tu pourras nous défendre parce que on a besoin de toi. L'avocat des forains a titré. T'auras pas pris les meilleurs clients, hein ? Alors, mademoiselle, cinq ? Bon, sinon ? Pas de politique, rien du tout ? Bah, pour l'instant, j'ai envie d'essayer un petit peu. Bon, déjà, je fais mes études de droit. Si, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer. Pour l'avocat, on peut être dans la politique, après. On fait les deux, ouais. Comme quand on est forains, seulement. Comme ça, tu seras peut-être ministre des forains, un jour. Fais nous voir tes talents de tireur. Allez, vas-y, recharge. J'espère que tu seras meilleur en politique. Il y a intérêt, sinon je suis mal. Il y a intérêt, sinon t'es mal parti. Eh ben... Je sais pas ce que j'ai, hein. C'est pas gagné, encore, hein. Tu as fait une bonne sortie, ce soir ? Je sais pas, j'poonerais, non... Je peux te guidelines enterrent. Je n'aimais pas l'ordre, je n'aimais vraiment pas l'ordre. Je ne voulais pas qu'il y ait de l'ordre et je ne voulais pas la hiérarchie. Tu ne te fais jamais te taper dessus, mais tu te fais toujours bousculer, les mecs ne te respectent pas, c'est compliqué. A partir de la 5ème, quand j'étais en Angleterre, en France, je suis dans un système qui ne me plaît pas beaucoup, parce que ça ne se passe pas bien, j'étais un peu la victime, j'ai un peu du mal à être avec les autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la musique. Tu peux être solitaire, mais pas seul. Si on est plusieurs, c'est parce qu'il faut qu'on soit avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui veut un oeuf au plat ? Moi. Moi, chef. Justin ? C'est moi, chef. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je me positionne, si tu vois, à travers le livre comme étant plutôt sensible à gauche, si tu veux, je me positionne comme plutôt à gauche. À travers le livre, je vais le dire, parce que de toute façon, je vais me positionner, je vais devoir en parler. Ah, tu veux en parler dans le livre ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est parti. En vérité, quelles que soient les conséquences que M. Pompidou est libre de voir tirer pour lui-même de l'élection d'une majorité de gauche, une seule chose, la volonté démocratiquement exprimée par le suffrage universel ne va être, en tout état de cause, respecté. Depuis quand est tout le permis, toi ? Je te suis alors. Allez, vas-y, Altre, je fais le demi-tour à la zone. C'est parti. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Seigneur, quand même. C'est bien. Belle fille. Ouais ? Ouais. Pas de France, en revanche, c'est compliqué. En vrai, en vrai, c'est hier, c'est hier. Nous roms, là, t'as vu ? Comme Kino, tout ça, la roms des roms. Mais de Roumanie, là. En Roumanie. Des roms. Un peu. Des roms. Des roms. Des roms. Une roms des roms. Des roms des roms sur la presse. Des roms. Des roms. Des roms. Des roms. Mais t'as vu, quand t'es avec une fille, t'as deux sentiments. T'as le sentiment charnel et t'as le sentiment plus profond, là. Moi, j'ai fait une expérience, hier. Enfin, une expérience. pas une expérience expérience mais une expérience païenne si tu veux ouais une expérience dans la vie une expérience dans la vie je me suis rendu compte que la seule chose qui reste là parce que j'ai fait tout ça pendant parce que le moment ça met en fait l'amour là le truc du coeur regarde la classe des chaussures ça mon pote c'est des chaussures de premier ministre la classe quelle beauté tu vois pas toi non non je vais racheter une nouvelle paire j'achète que ça c'est de neuf ouais 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 c'est de neuf ouais moi je t'aime assis nous allons enfronter encore un combat parce que nous sommes des vaillants guerriers et des paillons soldats nous sommes les guerriers les soldats du seigneur alors on va chanter ce chant et on va passer pour les offrandes on va se cléder de notre place et on va chanter paillons soldats paillons au combat amen paillons soldats soldats 还ens chéri ... 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